La force qui va faire que je ne vais pas abandonner la prière, le jeûne, les sacrifices, les actions de grâce, les offrandes, jusqu'à ce que Dieu me osse. Regardez Anne, quand je lis Anne, elle est trop violente. Anne, c'est un enfant, son mari a tout fait pour la décourager, en lui donnant des biens. Il a tout fait en nous montrant encore davantage son amour. Il a augmenté même la portion. C'est-à-dire que Pénina qui a fait enfant, elle n'avait pas l'argent de popote comme Anne. Il a tout augmenté, ça n'a pas arrêté Anne. Son pasteur lui a dit, ça ne fait rien, si tu n'as pas eu enfant, ça perd la volonté de Dieu. Son pasteur ne l'a pas arrêté, elle a laissé le pasteur. Regardez sa détermination. Elle a laissé son mari, elle a laissé le pasteur, elle a laissé se mettre à genoux sur un rocher de Dieu. Si le pasteur ne comprend pas ma douleur, toi au moins tu peux comprendre ma douleur. Elle a commencé à pleurer. Le pasteur l'a regardé, regardé. Toi là, tu as bu encore. Vous voyez non? Même un ouin, il ne comprend pas la douleur d'une femme qui a un problème d'enfant. Et il la traite. C'est-à-dire que quand les gens ne connaissent pas ta douleur, ils peuvent parler chez toi. Donc c'est pourquoi tu es toi seul qui sait qui te fait mal ce que tu veux. Ne mets pas ton destin dans la main des gens. Quand je parle comme ça, il y a des gens qui ont mal, mais c'est la vérité. Je ne peux pas mettre mon destin dans la main d'une personne parce qu'on est ensemble. Je suis désolé. Parce que ton arrivée n'est pas mon arrivée. Voici moi mon fils. Amen. Je lui donne des libertés. En tant que père, que beaucoup de pasteurs ne donnent pas. Pourquoi? Parce que je crois au destin. Dieu peut décider de faire quelque chose avec lui qu'il n'a jamais fait avec moi. Je dois le laisser pour manifester ça pour son bien-être. Est-ce que vous suivez? Donc je suis à la fois rigoureux, mais je suis très ouvert parce que le destin existe. Comment tu vas boucler la vie des gens? Cadenaser la vie des gens parce que vous marchez ensemble. Vous avez plus peur de perdre des relations que de perdre votre destinée. Répète avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de la force pour accomplir ce destin. La Bible dit que tu as un Jésus d'esprit et de force pour faire du bien dans toutes les contrées. Que cette huile me donne la force dans la grâce, dans le travail, pour atteindre la dimension gloire. Qu'à partir de ce soir, cette huile de gloire, sur ma tête, me donne la grâce, la force dans le travail, pour atteindre la dimension gloire. Je suis fort des espoirs au nom de Jésus. La force pour tenir, résister aux obstacles, aux limitations, pour vaincre l'adversité, ma bille, ma bite et ma nîme. Je reçois l'esprit de force pour vaincre les ennemis de destin. Je déclare que je ne suis plus faible en face des ennemis de destin. Je ne suis plus faible en face des méchants. Je ne suis plus faible en face de l'injustice. Je ne suis plus faible en face des complots. L'esprit de force m'habille, ma bite, ma nîme. Je manifeste désormais la force pour le destin. Là où hier, je ne pouvais pas me lever. La force m'habille, la force m'habille aujourd'hui, de me lever et de courir. Que cette huile de force pénètre, mes jouetures, mes moelles, mon esprit, mon âme, mon corps, mes muscles, ma pensée, ma conscience, mon sous-conscient. Au nom de Jésus, ma parole, ma langue, désormais investie de la force divine pour courir dans ma destinée. Que cette huile ce soir brise toute domination sur mon cou. Je me lève, je suis éclairé car ma lumière arrive. Je me lève, je me lève, je suis éclairé car ma lumière arrive et la gloire de l'éternel se lève sur moi. Je me lève, je me lève, je suis éclairé car ma lumière arrive et la gloire de l'éternel se lève sur moi. L'éternel peut couvrir mon pays, ma ville, mon quartier, ma région, les nations. Mais sur moi, l'éternel se lève et sa gloire apparaît. Je prophétise que la gloire de Dieu attire les nations. Et je vois des nations marcher à ma lumière, des rois à la clarté des rayons de ma gloire. Désormais, quand je porte mes regards aux alentours, je vois des richesses assemblées, je vois des témoignages assemblés, je vois l'abondance assemblée et je vois des partenaires, des hommes, des femmes, des richesses venir de partout me localiser au nom de Jésus. Je me réjouis alors, je me réjouis alors. A partir d'aujourd'hui, mon cœur bondira de joie car les richesses de la mer et les trésors cassés viendront vers moi. Je serai couvert d'une foule de richesses, de richesses, de richesses, de richesses, de biens matériels, d'acquisitions, au nom de Jésus. Mets ta main droit sur ta tête et je prie. Père éternel, c'est la saison des gloires. Nous refusons au milieu de nous des ténèbres. Nous refusons la pauvreté. Nous refusons l'échec. Nous refusons la ruine. Nous refusons le retard. Nous refusons les embargos spirituels. Nous refusons, Seigneur, que les injustices, Seigneur, nous retardent. C'est l'heure de gloire. Que ta gloire fasse exploser nos gloires. Que ta gloire... éclate. Et que nos gloires... se lèvent. Pour donner gloire... à ton nom. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Maison charismatique de la seconde gloire. Du 13 au 27 août 2023. Du 13 au 27 août 2023. Hier, tous les soirs, de 18h30 à 21h. À la maison charismatique de la seconde gloire. Sème. La femme stérile enfontera cette fois. La femme stérile enfontera cette fois. Orateur principal, l'évangéliste international, le révérend, fier béni de Dieu, pasteur principal des églises maison charismatiques, de la seconde gloire d'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, du Canada et des États-Unis. Vous voulez expérimenter le Dieu de la fécondité. Face aux défis actuels, vous voulez voir la main de Dieu agir dans votre vie ? Dieu est-il capable d'apporter un vent nouveau à mon existence ? Frères et sœurs, pour toutes ces interrogations, ce moment est le vôtre. Infoline 0707 0802 17 07 00 00 87 87